bon sang mais qu'est ce que je fais ici bon déjà je suis vivant c'est une bonne chose qu'est ce que c'est que cet endroit il faut que je me trouve un lieu où m'abriter il faut que je retrouve des kairpr image on wish ouah quelle journée bonsoir brad ça fait longtemps vous que voulez vous qu'est ce que vous faites ici tu sais très bien ce que je veux et tu vas me le dire tout de suite ne comptez pas là dessus je vous dirai rien du tout c'est ce que nous allons voir brad je comprends pas ce que vous voulez faire ça sert à rien de me mener ici j'ai déjà une formation je parlerai jamais vous comprenez jamais je crois qu'on s'est mal compris je vous ai pas demandé votre avis en fait je pense qu'on s'est mal présenté je sais pas qui vous êtes mais dans tous les cas je vous dirai rien d'accord bien est ce que le nom de change et word évoque quelque chose sean giwer le tueur de brookhaven maintenant je vois qu'on parle le même langage donc tu vas me dire ce que je veux savoir où est ce que vous l'avez mis je ne dirai rien peu importe ce que vous allez me faire alors c'est très simple je crois que je vous ai jamais parlé de moi lorsque j'étais enfant mes parents se sont fait assassinés je les ai vu mourir j'ai retrouvé les personnes qui les ont tués et vous savez où est ce aujourd'hui oui je me doute bien vous les avez tué je me suis pas juste contenté de les tuer je les ai non seulement tué eux mais j'ai tué également tous leurs proches et les proches de leurs proches jusqu'à ce qu'il ne reste personne qu'est ce que vous voulez dire je vais rien vous faire à vous mais je veux vous laisser regarder vous voulez que j'aille récupérer toute votre famille et que je leur fasse la même chose vous ne savez même pas qui je suis bret steens agent du fbi né en 1978 le 3 mai originaire du viscontine j'ai besoin de donner plus de détails vos grands-parents habitent à l'ancienne ville de brookhaven vous voulez que j'aille leur rendre une petite visite vous allez pas faire ça vous n'avez pas le droit si vous me dites ce que je veux savoir je leur ferai rien très bien nous l'avons mis dans l'ancienne ville à brookhaven non loin de brookhaven falls mais je peux pas vous donner adresse exacte je sais qu'il habite là bas c'est tout je vous remercie brad et maintenant maintenant tu vas mourir mais vous avez dit que vous leur ferez rien à eux oui pas à toi non bien nous y sommes il m'a dit que c'était dans cette résidence ou du moins pas loin d'ici je vais devoir questionner les voisins pour savoir où il est il faut que je le trouve à tout près oui bonsoir c'est pourquoi excusez moi de vous déranger je suis de passage dans la ville je recherche une famille ça sera peut-être des personnes âgées et avec eux ils ont un petit garçon est-ce que ça vous dit quelque chose ah non je suis désolé monsieur je viens d'emménager ici à pas longtemps je connais pas trop le quartier je connais pas trop les gens qui habitent là ce n'est pas grave je vous remercie passez une bonne soirée monsieur bonne soirée à vous au revoir bien on va faire les autres maisons bonsoir c'est pourquoi bonsoir je me présente je me nomme derek je recherche une famille de personnes âgées qui aurait un petit garçon avec eux est ce que ça vous parle vous savez moi je parle pas trop aux voisins je travaille beaucoup donc je connais pas trop le quartier mais je sais que il y a une famille de personnes âgées qui vivent dans une ferme à l'extérieur de la ville peut-être que vous pourriez trouver ce que vous cherchez là bas une ferme ou djit parce que vous auriez l'adresse non pas vraiment mais peut-être que les voisins savent ils pourront peut-être vous guider je vous remercie madame passez une bonne soirée que je vous garde merci monsieur au revoir une ferme qui disent bien on va questionner d'autres voisins bonsoir bonsoir mademoiselle peut-être que vous pourriez m'aider je suis désolé mais je suis malvoyante excusez moi si je vous regarde pas dans les yeux il n'y a pas de souci j'ai quelques questions à vous poser concernant une famille de personnes âgées qui vivent dans une ferme non loin d'ici vos voisins m'ont dit qu'ils connaissaient pas l'adresse vous savez ça fait des années que je ne vois plus donc pour vous indiquer un chemin ça serait compliqué j'ai déjà du mal à me diriger chez moi je comprends mademoiselle j'en suis désolé est-ce que vous avez besoin d'un coup de main peut-être que je pourrais vous aider à quelque chose c'est très gentil cher monsieur non ça sera pas nécessaire passez une bonne soirée bonne soirée à vous et n'hésitez pas à demander de l'aide du voisinage si vous avez besoin vous savez jusqu'à aujourd'hui je me suis toujours débrouillé tout seul mais en tout cas je vous remercie pour votre proposition c'est un plaisir madame merci monsieur au revoir bien on va tenter une autre maison bonsoir oui bonsoir est ce que je pourrais vous parler deux minutes s'il vous plaît qui c'est chéri c'est un homme à la porte il demande s'il pourrait me parler attends j'arrive bonsoir vous avez besoin de quoi je vous entends très mal est ce que vous pourriez venir sur le palier s'il vous plaît oui bien sûr de quoi avez vous besoin je suis actuellement à la recherche d'une famille de personnes âgées qui auraient un enfant avec eux on m'a dit qu'ils vivaient près d'une ferme c'est de la famille à moi très proche mais je ne sais pas où c'est je me suis perdu on pourrait m'indiquer le chemin oui bien sûr c'est très facile oui on les connaît très bien ils habitent à l'extérieur de la ville vous pouvez pas vous tromper vous suivez la nationale vous arrivez sur aspen lane et vous tracez tout droit et vous allez voir sur votre gauche vous verrez une grande ferme oui ils sont assez visibles quand même ça fait des années qu'ils vivent là bas ils vivent avec un petit garçon c'est bien ça que vous recherchez tout à fait c'est bien lui voilà vous pouvez pas vous tromper si vous voulez je peux vous faire un plan ce sera pas nécessaire je trouverai je vous remercie bien dans ce cas là passez une bonne soirée bonne soirée à vous aussi merci maintenant il n'y a plus qu'à on y est je les ai enfin trouvés ça doit être cette maison je vais devoir la jouer fine bonsoir vous êtes qui bonsoir désolé de vous importuner à cette heure ci mais je me suis perdu j'ai pas de domicile et je recherche du travail vous auriez pas besoin d'aide à la ferme non désolé on se débrouille seul depuis plusieurs années maintenant ah c'est vraiment dommage qu'est ce qui se passe chéri c'est rien ma chérie c'est un monsieur qui demande de l'aide de l'aide et tu veux pas l'aider c'est pas ça je lui ai dit qu'on n'avait pas besoin d'aide oui je suis désolé je veux pas vous importuner messieurs dames je trouve que tu abuses héctor ça fait plusieurs mois que tu te plaignes ton dos que tu n'arrives plus à la ferme et maintenant quelqu'un se propose t'aider tu veux pas l'aider mais alicia y'a pas de mais héctor ça fait plusieurs mois que tu te plaignes j'en ai marre t'entendre gendre donc tu vas l'accueillir comme il se doit bien vous avez entendu madame je ferai toutes les tâches que vous me demanderez messieurs dames je l'espère bien seulement on peut pas trop vous payer vous comprenez j'ai juste besoin d'un toit s'il faut j'irai dormir dans la ferme ça tombe super bien parce que nous avons un petit garçon en haut et il a déjà une chambre la seule chambre d'autre que nous avons et déjà prise un petit garçon vous dites oui c'est notre petit fils il vous dérangera pas j'en doute pas un seul instant mais ce dame je vous remercie de m'accueillir venez entrer direct oui qu'est ce qu'il ya mon garçon tu veux bien jouer avec moi tu sais papy mamie ils peuvent pas très bien tu veux jouer à quoi je sais pas au foot ça te dirait on se fait une partie comme on fait à chaque fois je veux bien mon fiston mais si je joue maintenant j'aurai pas le temps de terminer et je vais me faire gronder par tes parents ou du moins tes grands parents tu m'as compris allez s'il te plaît juste un peu et ça rendra même pas compte bon d'accord je veux bien faire un effort mais après j'ai du travail tu as compris oui bien sûr ok je vais chercher mon ballon allez va chercher ton ballon oh là là il va me faire craquer ce petit bravo mon grand a été impeccable aujourd'hui chérie c'était quoi ce bruit en bas on y est ouais maintenant faut trouver l'argent j'en sais rien je vais aller jeter un oeil ça doit être ici je sais qu'ils cachent un gros butin chez eux oh ça suffit les petits vieux finit de rigoler où est ce qu'est l'argent où est ce que vous l'avez caché chérie c'est qui ces gens on n'a pas d'argent vous aurez pas ce que vous cherchez ici vous n'avez pas d'argent vous êtes sûr de vous tu vas quand même pas les tuer et ça c'est quoi vous vous moquez de nous il ya un coffre fort ici il doit être bourré d'argent nous fait pas de mal s'il vous plaît je crois que t'as pas trop compris là alicia qu'est ce qui se passe oh non ça vient de la maison non alicia tu as encore le choix si tu veux la sauver je lui ai tiré à des endroits qui vont pas la tuer de suite mais elle va se vider de son sang tu as quelques minutes pour interagir donnez nous ce code très bien le code c'est 4 6 8 2 ok je teste alors ça donne quoi ça donne que le coffre est ouvert et on a l'argent vous savez ce que vous voulez laissez nous maintenant je suis désolé monsieur mais j'ai menti tu étais pas obligé de les tuer pas de témoins c'est mieux bon prenons l'argent et partons c'est bon on peut y aller ok partons d'ici vous êtes qui bougez pas qu'est ce que vous avez fait aux petits vieux on leur a fait exactement ça allez allons-nous-en merci j'ai vraiment passé une super soirée à la prochaine tu passeras ton jour à tes parents de ma part oui je leur dirai t'inquiète pas amuse toi bien allez à la prochaine je suis rentré il ya quelqu'un à l'étage monte à l'étage vite quoi qu'est ce qui se passe je suis désolé mon garçon mais qu'est ce qu'il aurait arrivé ils se sont fait attaquer par des voleurs et ils les ont tués j'ai rien pu faire je suis gravement blessé aussi mais pourquoi ils ont fait ça pour l'argent mon fils pour l'argent je me vengerai pour ce qu'ils ont fait je les retrouverai et je me vengerai t'inquiète pas mon garçon je t'aiderai tant que tu conservera ce masque tu imprégnera la terreur dans les yeux de nos ennemis tu auras cette aura qui fera trembler la police de brookhaven ainsi tous ses habitants ne l'enlève jamais personne ne doit jamais savoir et connaître ta véritable identité oui mon maître une journée comme une autre john toujours rien à faire par ici tu te rends compte des car ça fait combien de temps là ça fait des mois qu'il se passe plus rien et alors tu serais contre la paix toi ouais mais bon j'en ai un peu marre de faire la circulation tu vois toute façon il y a tout qui te dérange à toi maintenant c'est les voitures sur le côté qui te dérangent bah ben tu vois je suis pas dans la police pour faire la circulation moi toujours en train de se plaindre celui là regarde il ya encore un véhicule sur le côté allez john tu connais la chanson tu sors ton carnet et on va aller récupérer la plaque et appeler la fourrière génial je sens qu'on va se régaler oh trop d'ironie bon je vais défouiller la voiture t'occupe toi de la plaque bien déjà en premier lieu il ya personne dans le véhicule sans blague il est peut-être allé se faire un ciné très très drôle bon dans tous les cas moi ça commence à me fatiguer m'en parle pas j'imagine on va finir comme deux croutons dans un commissariat en train de faire de la paperasse surtout qu'aujourd'hui c'est pas un jour comme un autre il ya le nouveau capitaine qui est censé arriver non ouais on m'a dit que c'était une femme ça va changer un peu je pense que c'est de l'ironie effectivement on a eu que des femmes comme capitaine il ya que quand ça a été moi je crois qu'il ya eu un homme ouais c'est exactement ce que je voulais dire attend john je vais voir la voiture on a un message apparemment oui inspecteur d'écart prime je vous écoute désolé mais on est actuellement en train de faire une contravention sur un véhicule sur le côté de la route bien reçu on arrive john ouais qu'est ce qu'il ya encore des véhicules mal garés non absolument pas on doit se rendre à l'extérieur de la ville apparemment le nouveau capitaine est déjà là il ya eu un homicide il nous demande sur place ok on en fait quoi cette poubelle tu vas être content on m'a dit de la laisser ici alléluia je existe je pense pas que du a un rapport avec ça bon allez monte ils m'ont dit à l'extérieur de la ville ça doit être au niveau de la petite cabane et ils t'ont donné un peu plus d'informations ça oui bien sûr et moi aussi commandé un big mac ouais super l'ironie tu veux que je te dise quoi john c'est pas moi qui donne les consignes on m'a juste dit de me rendre sur place on m'a pas dit ce qui se passait un homicide tu dis mais ça fait des années qu'on n'en a pas eu c'est justement ce qui m'inquiète ah bah tiens ça te rappelle rien tout ça comme si c'était hier bon allez john du nerf donc comme je vous disais j'étais en train de faire mon jogging et c'est là que je l'ai vu il était par terre et je suis tombé il bougeait pas donc j'ai supposé qu'il lui était arrivé quelque chose et c'est là que j'ai décidé d'appeler la police je vous remercie monsieur des bonnes observations on vous contactera si on a besoin d'autre chose c'est bon je peux partir bien sûr vous pouvez laissez moi vos coordonnées très bien les voici eh ben ça commence bien tu sais qui c'est le capitaine il ya un air de quelqu'un de dos mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus bien merci gloria salut décaire on m'a nommé capitaine je pensais pas que je travaillais dans ton district tu la connais décaire à ça pour la connaître on peut dire c'est une longue histoire je suis content de te revoir décaire pour le moment ils ont pas trouvé grand chose le témoin n'a rien vu de spécial le corps était ici mais apparemment il a été déplacé déplacé vous dites mais déplacé par qui c'est ce qu'on va essayer de découvrir moi je vais continuer mon enquête je vais parler aux autres policiers pour voir s'ils ont vu quelque chose vous interrogez les légistes essayez de savoir ce qui se passe eh ben elle a l'air doué à ça tu peux le dire bon allez à tout de suite bien ça commence bien tu connais la chanson on va devoir questionner tout le monde comme d'hab c'est ce que je préfère mais au moins c'est pas des plaques d'immatriculation bah si ça se trouve c'est juste un crime comme ça y'a pas forcément d'enquête à suivre bah allons vérifier dans ce cas là ok je te prends au mot alors vous avez quoi bonjour inspecteur bonjour donc là on vient de parler au capitaine apparemment vous avez rien trouvé il semblerait que le corps a été déposé ici mais ça fait plusieurs jours qu'il est mort déjà ils ont relevé des empreintes mais il n'est pas fiché on sait pas de qui il s'agit donc il a été tué par quelqu'un qui l'a amené ici c'est ce que vous êtes en train de dire oui il a été tué par une arme tranchante d'une manière très violente son agresseur savait très bien ce qu'il faisait mouais et y'a pas d'autres indices pour l'instant à part ça vous avez fait un examen dentaire pour essayer de savoir de qui il s'agissait on aurait bien voulu mais ses dents ont été arrachées arrachées vous dites c'est pas un amateur celui là vous avez fait des recherches dans les dossiers des personnes disparues pour voir si c'est pas quelqu'un qui est manquant ou qui a été porté disparu y'a pas longtemps malheureusement on n'a pas eu le temps inspecteur pour l'instant on est en train de faire des vérifications déjà si on arrive à relever un maximum d'indices ça sera déjà pas mal pour aller se les faire leur taf très bien merci à vous on va aller questionner vos collègues y'a pas de quoi inspecteur je me remets au travail bon allez viens alors vous avez trouvé quelque chose bonjour inspecteur non je suis désolé mon corps a été juste déposé ici donc je suppose qu'il ya rien dans la maison non plus je ne sais pas il faudra aller voir nos collègues pour leur demander très bon travail continuer comme ça oui on vous le dit pas assez mais bon boulot je vous remercie inspecteur allez viens john salut oui inspecteur vous avez découvert quelque chose autour de la maison absolument rien je suis désolé on est en train de relever un maximum d'indices mais la terre qui semblerait être sous le corps mais pas celle qui est ici c'est à dire c'est pas la même terre ça signifierait que la personne a été déplacée donc ça confirme bien ce qu'on pensait au départ très bien donc ils ont déplacé un corps mais ils l'ont tué dans un terrain boueux ils l'ont amené ici mais pourquoi nous l'avoir mis sous le nez je pense qu'ils voulaient que vous le trouviez monsieur oui mais pourquoi à ça je ne suis pas inspecteur monsieur c'est à vous de le découvrir très bonne remarque mais bon boulot je vous laisse continuer merci inspecteur alors qu'est ce que ça donne là dedans vous avez trouvé quelque chose bonjour inspecteur non je suis désolé on n'a rien trouvé du tout dans cette maison il ya absolument aucun indice donc tout laisse à penser qu'il a juste déposé dehors et qu'il est parti oui c'est ce que ça laisse déduire inspecteur et vous de mademoiselle vous avez trouvé quelque chose oui inspecteur excusez-moi y'a pas de quoi j'aimerais savoir si vous avez trouvé quelque chose non je suis désolé j'ai passé la poudre d'empreintes dans toute la salle y'a rien du tout bon viens on les laisse travailler il sait peut-être judicieux qu'on aille fouiller autre part bon dans tous les cas très bon travail je vous laisse bosser merci inspecteur j'ai raison sur un point je pense qu'on devrait aller fouiller à la mairie à la mairie ah par rapport aux portées disparues c'est ça j'ai tout compris on va peut-être trouver un dossier d'archives ou des disparitions récentes et on pourra faire le lien avec la personne qu'on a retrouvé ouais moi ça me va je pense qu'on devrait en informer le capitaine à connaissant gloria oui sinon on risque de se faire engueuler bon ok allez viens on y va ah il semblerait qu'elle soit toujours avec le même policier capitaine oui inspecteur alors vous avez trouvé quelque chose pour le moment on est en train de relever des indices mais il semblerait que le corps ait juste été déposé ici il n'était pas là à l'origine et ils ont retrouvé aussi des échantillons de terre donc on pourra en conclure que la victime a été tuée autre part et déposé ici c'est ça oui et également qu'elle ait été tuée avec une arme tranchante qui pourrait être une épée une hache quelque chose dans le genre ou un couteau ok vous avez pensé à vérifier aux archives elle est dans nos pensées c'est exactement là où on allait capitaine on allait aux archives pour vérifier les portées disparues très bonne initiative j'allais vous le conseiller justement tenez moi au courant chaque pas de l'enquête je veux savoir ce qui se passe je veux avoir toutes les informations d'accord à vos ordres capitaine pas de souci bon on va aller aux archives et on vous informe comme prévu bon boulot inspecteur je compte sur vous à plus tard à plus capitaine allez viens john on y va oh ça commence bien ouais tu pars pour en tout cas on a des personnes compétentes sur l'affaire c'est déjà un bon début c'est clair mais ça te fait penser à rien tout ça oui j'y ai pensé immédiatement tu crois que c'est lui ça fait des années qu'on n'en a pas entendu parler pourquoi il reviendrait d'un coup il en a pas fini avec nous l'écart ça tu l'as dit bon allez on perd pas de temps allons voir ce qu'on trouve dans cette mairie ça me surprend qu'on l'ait pas vu sur place par contre ils en ont fait un bureau crates à tous les coups il est dans son bureau je suis certain qu'on va le trouver par ici ah bah tiens regarde comme par hasard ça va ça fait une plombe salut d'équerre salut john alors vous allez bien je m'attendais pas à ce que tu sois dans un bureau ah bah écoute on fait ce qu'on peut moi on me donne un travail je le fais donc je suis content de vous revoir alors qu'est ce qui vous amène par ici on a besoin de faire des recherches sur une personne qui est portée disparue ou pas on a trouvé un corps mais on avait absolument aucun indice dessus il semblerait que ce soit une personne fantôme peut-être elle a été signalée portée disparue tu n'as pas d'idée là dessus tu sais des dizaines de personnes disparaissent chaque jour sans laisser de traces ça risque d'être un peu compliqué surtout si vous me donnez pas plus d'infos ouais là c'est compliqué ça risque de nous mener à l'échec sauf si le tueur se décide je veux dire se décide de tuer encore effectivement sauf si votre meurtrier s'y remet un seul indice comme ça ça va être compliqué bon je te remercie evans je suis désolé de t'avoir dérangé il n'y a pas de quoi les gars vous savez j'ai un portable aussi oui 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 on s'en souvient t'inquiète pas si on a besoin d'aide on t'appelle pas parce que c'est bien sympa de me laisser avec la paperasse mais j'aimerais bien être un peu sur le terrain c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd on te contactera d'accord je vous remercie les gars tenez moi au courant à bientôt evans bon ah bah je crois qu'on va repartir bredouille du coup super la journée ça nous a pas mené à grand chose on va patienter un peu on verra bien et voilà voilà devant chez toi je te remercie tu sais quoi toute la journée je me suis demandé si tu allais me laisser conduire là en fait juste pour être clair je voulais pas que ça te perturbe trop je me demandais si ça allait pour toi ça va ça va tu sais les choses changent tellement vite ouais c'est vrai j'aimerais bien pouvoir me caser de mon côté mais je trouve pas la bonne personne il ya quoi bon j'ai pas envie après qu'on s'en prenne à elle ou quoi tu comprends ouais je sais de quoi tu parles bon je te laisse à demain john à demain et pas de bêtises t'inquiète pas va mon ami allez rentre bien que ciao bon alors qu'est ce qu'on va bien pouvoir faire ce soir on va se caler devant la télé qu'est ce que tu veux qu'on fasse je suis claqué je me demande vraiment ce que ça va donner cette enquête façon je suis pas convaincu si ça se trouve c'était juste un cas comme ça passager ce passera rien d'autre il ya quelqu'un tiens c'est quoi ça je sais qui est ce qui a pu me c'est ça bon sang qui c'est qui m'appelle oui allô ok je t'attends pendant ce temps je m'habille qu'est ce qui se passe encore je peux pas s'en empêcher celui-là j'arrive c'est pas vrai oh j'arrive c'est bon détends toi là je suis là t'en as pas assez de klaxonner comme ça là je m'éclate à chaque fois tu t'énerves bon arrête arrête bon amène nous sur place te plaît j'aimerais savoir de quoi il s'agit je te préviens c'est pas beau à voir c'est ici dans ce quartier mais y'a rien de plus tranquille ouais mais pas tant que ça on dirait alors qu'est ce qui se passe au juste il y a quelqu'un qui a été tué dans la maison derrière moi nous avons bloqué la rue inspecteur le capitaine vous attend à l'intérieur avec le spécialiste le spécialiste oui celui qui parle avec un accent et une tonalité bizarre là à vous parler des vannes c'est bien ce que j'ai le spécialiste bon ça va d'accord le spécialiste bien merci officier on va aller jeter un oeil bon courage inspecteur merci bon déjà en premier lieu à mon avis il a été tué dehors vu le monde qu'il y a salut bonjour inspecteur alors je vous écoute il semblerait que la personne soit rentrée par effraction par cette terrasse et qu'il a attiré dehors il a attiré dehors vous dites oui il a tué à l'intérieur de la maison et il a fait sortir par la terrasse et il a mis sur la pelouse pourquoi est ce qu'il aurait fait ça c'est ce qu'on essaye de découvrir inspecteur très bien on va les demander à vos collègues merci pour l'info je vous en prie je prends d'autres échantillons si j'ai des indies je vous dirai pas de problème salut evans salut décaire c'est pas très beau à voir qu'est ce qui s'est passé apparemment l'agresseur l'a tué durant son sommeil et l'a mis dehors c'est ce que nous a expliqué le légiste mais pourquoi c'est ce qu'on essaye de comprendre il a été tué avec une arme tranchante comme la première victime une hache c'est fort possible oui ça y ressemble en tout cas sean jean vous pensez que ça peut être sean c'est impossible il est jamais sorti du portail en tout cas quand on s'est enfui il n'était pas là il est resté là bas je pense moi j'ai des doutes sur lui mais pour le moment on a pas assez d'éléments donc ça serait trop rapide de l'accuser en revanche on a trouvé d'autres éléments dans la maison et ça démontre que cette personne n'était pas très clair oui on a trouvé autre chose viens voir qu'est ce que vous voulez montrer en fait c'est très simple on a trouvé des ossements des coeurs oui plein d'ossements qui gisaient dans le jardin juste en dessous du corps mais bon sang à qui ils appartiennent ces ossements c'est des ossements humains des coeurs tout à fait on aura plus d'infos après analyse venez des carines john faut que je vous parle dites moi capitaine alors qu'est ce qui se passe il va falloir vite me rendre des comptes vous allez m'expliquer ce que c'est tout ce bazar mais capitaine on vient de démarrer oui mais là on n'est pas un seul crime on a trouvé des ossements dans le jardin de ce monsieur je veux savoir pourquoi donc vous allez attendre l'appel du légiste et vous allez m'informer immédiatement effectivement il semblerait que ce soit pas très clair les meurtres ne sont pas liés entre eux mais sont liés quand même il ya quelque chose qui cloche si c'est pas lié pourquoi est-ce qu'ils utilisent la même arme c'est peut-être sean giwar vous refusez de l'admettre mais c'est peut-être lui c'est pas son style de faire ça sean est bourrin il aurait laissé le corps là où il avait trouvé il aurait pas déplacé comme ça et il aurait fait la même chose avec l'autre sur ce point là je suis d'accord avec lui capitaine sean il fait pas dans la dentelle il aurait pas laissé autant d'indies pour qu'on les retrouve pourquoi est-ce qu'il nous aurait mis le corps ici c'est justement la question à laquelle va falloir répondre inspecteur bon on va attendre les résultats du labo on en saura plus c'est effectivement le mieux à faire d'accord je vous tiens au courant dès que le labo m'appelle parfait capitaine je sais que tu refuses de l'admettre des cas mais c'est forcément sean moi je suis d'accord avec lui il aurait pas changé de style comme ça c'est vrai que ça y ressemble mais c'est pas sa signature complètement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est possible il a peut-être un complice un complice il travaille pas en équipe sean il est pas comme ça ça m'étonnerait aussi oui allo de toute façon l'enquête n'avance pas on est obligé d'attendre d'avoir les résultats du labo messieurs oui capitaine le légiste vient d'appeler ils ont les résultats rendez vous sur place s'il vous plaît et vous prenez evans avec vous allez encore un boulet dans les pattes non mais oh je te permets pas ça va tu te rappelles pas le bon vieux temps on rigole evans ça fait un moment qu'on a pas bossé avec toi ça fait plaisir que tu reviennes tu préfères ça bon vous avez fini de vous amuser on a du boulot là je vous rappelle qu'il ya des gens qui sont morts oui pardon capitaine on part de ce pas bon allez l'équipe on va au véhicule façon c'est juste à côté allez monter des cartes a pas oublié un truc là ah c'est vrai on va devoir prendre une voiture de patrouille à part si vous avez l'intention de me mettre dans le coffre non non t'inquiète pas evans on te met pas dans le coffre bon monte ah c'est pas possible quoi je voulais le mettre dans le coffre j'ai déjà assez la pression là vous m'avez mis derrière des barreaux tu voulais quoi tu voulais qu'on te mette la clim aussi la clim dans une voiture police ça serait le panard ouais bah faut pas rêver bon allez on y va pas parce qu'on va se faire engueuler par le capitaine encore toute façon qu'est ce que ça va changer c'est à 10 mètres ouais c'est vrai mais bon alors la légende était vraie vous prenez la voiture pour faire 10 mètres pour vous rendre chez le légiste en fait on aurait dû le laisser devant le commissariat oui oui la légende est vraie bon allez descendez bon allez suivez moi et s'il vous plaît pas un mot surtout toi evan c'était toi bonjour messieurs que piche pour vous inspecteur d'écart prime et john wish et avec nous notre consultant il faudrait qu'on voit le légiste s'il vous plaît bien sûr messieurs le légiste vous attend je l'appelle oui bonjour monsieur ils sont là très bien je vous les envoie vous pouvez y aller c'est le bureau vous le connaissez comme d'habitude merci à vous nous sommes là inspecteur d'écart prime et john wish alors on vous écoute bien ça fait longtemps tout ça ça me rappelle une sombrisserie histoire effectivement alors est ce que ces deux crimes sont liés déjà j'aimerais bien savoir et bien si vous voulez le premier crime a des rapports avec les ossements qu'on a retrouvé dans le jardin de la deuxième victime comment ça il va falloir être plus clair là vous voulez dire que le corps qu'on a retrouvé devant la petite maisonnette est un des corps qui était dans le jardin en tout cas il a été tué dans le jardin soyez plus clair en fait la terre que nous avons retrouvé sur le corps de la première victime est la même terre qu'il y avait dans le jardin donc ça laisse à supposer que la deuxième victime est l'auteur du meurtre de la première et a tué également toutes les personnes qui se trouvaient dans le jardin donc la victime de la petite maisonnette a été tuée dans la maison de la deuxième victime c'est exactement ça vous avez compris donc donc le meurtrier aurait tué l'assassin des autres victimes mais pourquoi il aurait fait ça les meurtres en soi n'ont pas de rapport le tueur s'est juste contenté de tuer l'assassin des autres victimes c'est tout ce qu'il a fait donc les deux meurtres n'ont pas de lien entre eux directement mais en fait si mais pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça un justicier qui se fait justice lui même sur le papier c'est pas mal mais c'est pas à lui de faire ça j'avoue mais bon en tuant le meurtrier il a sauvé pas mal de personnes ouais bah va dire ça au capitaine est-ce que vous avez besoin d'autre chose messieurs non on va juste vous récupérer le dossier et on va aller voir le capitaine très bien je le remets à qui donnez le moi je le remettrai au capitaine oui passez le à Evans s'il vous plaît pas de problème tenez merci si ça vous dérange pas j'ai encore du boulot non 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 vous en faites pas on va retourner au véhicule et bah ça crée histoire bah allez venez bien excellent travail inspecteur si je résume ce qui s'est passé les criminels que vous avez appréhendés ou du moins les victimes sont des tueurs en série qui s'est vissé dans les parages la première victime qui était présente devant la petite cabane était une des victimes de la deuxième victime ouais c'est pas très clair mais dans le fond on a compris effectivement il y aurait un justicier qui s'est viré dans les parages c'est ça donc le premier tueur c'était la deuxième victime mais qui a tué la deuxième victime c'est ce que vous allez devoir découvrir messieurs parce que tant bien même il y a un justicier on doit pas faire justice soi même ouais mais dans un sens on pourrait quand même le qualifier de héros on peut dire puisqu'il a quand même sauvé énormément de personnes au final héros ou pas inspecteur prime on fait pas justice soi même dans ma ville est-ce que c'est compris ? oui capitaine bien reçu capitaine évidemment capitaine je suis d'accord avec vous donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? maintenant vous allez continuer sur l'affaire donc s'il y a un autre crime qui est mis en scène vous m'avertissez oui bon ça de toute façon c'est une évidence vous serez de toute façon au courant mais là dans l'immédiat on fait quoi ? malheureusement nous n'avons pas assez d'indices pour aller plus loin vous voulez dire qu'on va être obligé d'attendre qu'il tue quelqu'un d'autre ? on va pas se mettre à la recherche d'un justicier Descartes oui mais on peut pas le laisser faire non plus je suis pas très convaincu on va commencer par quoi alors ? nous n'avons malheureusement pas plus de pistes que ça inspecteur on sait juste qu'il tue des criminels mais en même temps on est pas certain est-ce qu'il s'agit d'un tueur en série ou non ? on va pas rester sans rien faire non plus moi je propose qu'on attende super ça commence à faire long là bah ouais si on compte ça fait 3 semaines toujours pas de news de notre ami tu crois qu'il s'agissait juste d'une vengeance ? j'en sais rien mais regarde encore une voiture mal garée c'est reparti pour mettre des contraventions oh là là bon viens tu connais la routine ? ouais je sors mon carnet je prends la plaque t'as tout compris je vais regarder l'intérieur de la voiture qu'est-ce que c'est que ça ? c'est bizarre on dirait que la voiture a été forcée des caires ? quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? il y a des traces de sang sur le véhicule des traces de sang ? t'es sûr de ça ? ouais et je crois savoir dans quelle direction elles vont je te suis je l'ai repéré en arrivant c'est quoi ça encore ? c'est pas vrai encore une victime tu crois que ça a un rapport avec les meurtres ? on va pas tarder à le savoir toi qui voulais de l'action avec les meurtres ? – Sous-titrage FR 2021